C'est dans le bear market que le bull market se prépare. Il y a plein de personnes qui me laissent des messages pour me demander comment est-ce qu'ils vont se comporter en cette période. Et ça fait il y a 4 jours environ que je n'ai pas regardé le marché parce que je suis premièrement souffrant et deuxièmement j'ai perdu ma grammaire. Mais bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je vais essayer de vous dire comment est-ce qu'on prépare le bull market. Quand on est dans une période comme celle-ci et que les crypto-monnaies ont perdu beaucoup de valeur, la meilleure des choses déjà c'est de se demander quelles sont les crypto-monnaies qui peuvent traverser le bull, le bear market. Le bear market parfois ça prend beaucoup de temps que ce qu'on espère ou bien, ça prend bien plus de temps que les prédictions que les gens font. Parce que les gens font toujours des prédictions et il faut donc faire très attention par rapport aux prédictions que vous suivez. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a dit qu'on va arriver à 100 000 $ que vous allez directement croire que oui, effectivement ça sera le cas. Mais bon, il y a beaucoup d'opportunités pendant le bear market par rapport à quand on est dans le bull market. Quand on est dans le bull market, on ne sait pas trop qu'est-ce qui fait en sorte que ton monnaie performe. L'euphorie fait en sorte que tu touches un peu tout et n'importe quoi et ça performe très bien. Il ne faut pas être sorcier pour se faire de l'argent pendant le bull market. Mais pendant le bear market, c'est bien trop compliqué parce qu'il y a plein de projets qui vont entrer en garde. Il y a plein de projets qui n'étaient pas là dans l'optique pour fournir de la qualité, d'ajouter de la valeur dans l'écosystème crypto-monnaie. Et clairement, les crypto-monnaies qui vont traverser le bear market sont les crypto-monnaies qui pourraient encore se hisser parmi le top des crypto-monnaies. Pour information, les rendez-vous qu'on a du côté du Burkina et du côté de la Côte d'Ivoire, ça tient toujours. On sera du côté du Burkina Faso le 5, le 6. Dans le 6 août, on sera du côté du Burkina Faso et le 7, on sera du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce sera pour parler de stratégie. Donc, si vous avez besoin de stratégie, il faut bien plus que les... Il faut beaucoup plus de stratégie pour traverser ces différents moments. Et alors, si tu veux donc apprendre des stratégies, rendez-vous dans ces différentes formations-là. Le lien pour réserver, c'est en description de cette vidéo. Si on essaye de regarder l'historique des crypto-monnaies, il y a d'ici là 9 ans, 8 ans, depuis 2013, qu'on a les données sur CoinMarketCap, on peut voir que plusieurs crypto-monnaies ont disparu parce qu'elles n'ont pas pu traverser les tempêtes. Pourquoi est-ce que certains crypto-monnaies ne traversent pas les tempêtes? Simplement parce que les personnes qui sont derrière le projet ne sont pas là pour soutenir le projet. Ils sont là pour se faire de l'argent. Et quand on est là pour se faire uniquement de l'argent, quand la crypto-monnaie perd en valeur, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont donc revendre ce crypto-monnaie et tuer comme ça le projet parce qu'ils ne sont pas là pour soutenir le projet. Mais il y a d'autres projets maintenant que les gens pensent que ce seront des entreprises de demain. D'autres projets, les gens pensent que les gens utilisent d'abord, ça leur donne une utilité. Et même s'ils sont dans l'écosystème, ils ont d'abord une utilité à conserver ces crypto-monnaies. C'est la raison pour laquelle ces crypto-monnaies-là qui apportent de la valeur ajoutée aux gens sont conservées encore sur le long terme. Donc du coup, quand on est dans un bear market, pareil, c'est l'occasion de prendre ce genre de projet un peu moins cher. Parce qu'on va arriver à un moment donné où les gens vont faire x10, x20, x100. Ils ne vont pas le faire, ces personnes ne vont pas le faire pendant le bull market. Elles auront accumulé pendant le bear market. Et le bull market va juste leur donner de la valeur sur ce qu'elles ont accumulé. Je sais que plusieurs personnes déjà sont en perte dans leur portefeuille. Parce que quand elles regardent leur portefeuille, ils sont en perte. Mais il ne faudrait pas se dire, ok, comme je suis en perte, c'est fini, c'est la fin, je ne fais plus rien. Au contraire, si vous pensez que le macabre va aller encore sur 10 ans et que vous l'avez moins cher, c'est l'occasion d'en acheter encore plus. Bien évidemment, ce ne sont pas les conseils financiers, c'est juste un avis que je partage avec vous. Mais si vous voulez, si vous avez acheté un terrain à 1 million et que vous pensez que la zone dans laquelle vous avez acheté le terrain est une zone qui aura de la valeur dans le long terme, si le terrain passe de 1 million à 500 000 là-bas ou bien de 1 million à 200 000 dans ces zones-là, l'instant T n'est pas ce qui détermine le futur. Donc le fait que vous pensez que ça va encore avoir de la valeur sur le long terme, c'est ce qui va vous permettre de dire, ok, je l'achète moins par rapport à ce que j'avais acheté avant. Bien évidemment, si vous avez encore de l'argent. Si vous n'avez plus de l'argent, vous allez voir ces opportunités-là passer parce que d'autres personnes vont donc avoir la possibilité de saisir ces opportunités-là. Justement, à quand est-ce que le BMAQ peut se terminer? Ce sont des questions très très difficiles à répondre. Mais si on essaie d'aller dans le cycle du marché, on peut estimer autour de 2023-2024, comme si Zia si bien dit, le Bitcoin pourrait aller encore prendre son Alth après 2 ans. C'est très très probable parce qu'on est à la fin d'un cycle. Et à la fin d'un cycle, on attend un bull market à la fin d'un cycle. Sauf s'il y a des news assez intéressantes, sauf s'il y a une adoption des gouvernements, sauf s'il y a les censures qui ne sont pas faites comme ce qu'on a la crypto, il y a des encouragements, ça peut donc faire en sorte qu'on atteigne cela un peu plus tôt. Mais avant cela, si on reste dans la logique des cycles de marché, on peut s'attendre autour de 2025 pour que cette période s'y passe. Mais est-ce qu'on va encore aller plus bas, c'est également une question très très difficile parce que du jour au lendemain, les news peuvent arriver. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Celsius et 3 Arrow Capital. Ce sont des choses qui peuvent arriver du jour au lendemain. Une crypto-monnaie peut faire ce que Luna a fait en quelques secondes, en quelques minutes, en quelques jours. Ça peut quitter de beaucoup à zéro. Donc on ne peut pas estimer que ça va faire tel nombre de temps. Ce serait être trop juste et justement la justesse n'est pas quelque chose dont il faudrait se fier et dont il n'y a même pas dans l'écosystème de façon générale, que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit dans les stocks, dans les entreprises. Il n'y a presque pas ça. Donc, cette vidéo, c'est juste pour te permettre de comprendre que c'est pendant la période de bear market qu'on prépare le bull market. Ce n'est pas quand on sera dans le bull market qu'il faudra se préparer et dire « Ok, c'est le meilleur moment donné d'entrer dans les cryptos ». Au contraire, c'est quand les gens ne veulent pas que vous devez vouloir. Quand les gens veulent, vous ne devez plus vouloir. Donc, il faut faire l'opposé de ce que la masse fait. Quand les gens vendent, c'est l'occasion d'acheter. Quand les gens achètent, c'est l'occasion de vendre. Pour quelqu'un qui est dans le trading, il sait très bien de quoi je suis en train de parler. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Cette vidéo flash, vous allez excuser ma mauvaise humeur. Je tenais juste à faire cette vidéo si rapidement pour ne pas vous laisser également comme ça en penser qu'Elvis a disparu. Non, Elvis n'a pas disparu. Elvis est là. Il traverse juste des moments un peu compliqués. La souffrance de la maladie et aussi le deuil de ma grand-maman. Donc, like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis. D'ici à là, porte-toi bien et à d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501